Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la suite de la chasse aux uniques d'Amonado. La dernière fois on avait fini, il me semble qu'on avait fini de nettoyer Agnirata, on avait affronté Gado, on l'avait vaincu, et par contre on s'était fait calmer par Egil. Alors on va réessayer, si j'y arrive pas j'essaierai de revoir ma stratégie mais pour le moment c'est vrai que j'ai pas trop d'idées. Alors il faudrait d'abord que j'arrive à tuer ses sbires, production de drones, voilà. Voilà, je vais essayer de les faire prendre l'agro, Arayne surtout. Egil il pourra attendre un petit peu je pense. Voilà, et dès qu'il a fini, non je vais pas faire ça, voilà. Allez, voilà, ma tension est à fond, du coup je peux utiliser la croix ultime, c'est une attaque d'Ether qui touche 5 ou 6 fois et qui fait chuter l'ennemi direct. Pas besoin de déséquilibre, donc ça c'est ultra puissant. Et là je le topple et là c'est fini. Parce que 3 personnages avec une attaque de chute, c'est impossible qu'il arrive à se relever. Surtout que là j'ai partagé les compétences de Riki qui diminue le temps de recharge des arts. Donc là, ouais, c'est impossible qu'il arrive à se... Quoi ? Attendez, c'est quoi cette blague ? Comment il a fait pour se relever comme ça ? C'était pas prévu ça. Bon c'est pas très grave, mais je m'y attendais pas. Bon je vais dire à Dunban de réactiver son mirage. Allez ! Bon c'est pas très grave. Voilà, j'ai dit à Dunban de réactiver son mirage. Et du coup, vu que je lui ai partagé la vision, ça a rechargé sa fleur de la mort en même temps. Le problème c'est que là je me suis fait toucher, du coup ma tension a diminué un petit peu. C'est pas très grave, mais j'aurais bien aimé le faire chuter. C'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ah mais le mec il se relève direct. Bon relevez-moi s'il vous plaît. Bon là c'est pas grave. On va reprendre le combat rapidement, mais... Tête chercheuse niveau 4. Ça fait mal là par contre. Je vais me faire tuer là. Je peux rien faire. Si je pourrais faire quelque chose, c'est essayer de l'endormir. Mais Aigil, à mon avis, j'arriverai pas à l'endormir en le touchant direct. Faudrait que ce soit dans un enchaînement. Et même dans un enchaînement, je suis pas sûr que ça réussisse. Aïe aïe aïe. Mais au pire, Rain survivra. Donc il pourra me relever, mais bon ça va être chaud. Ça n'a pas marché. Ok. Ben Ben. Il est énorme. Attendez. Il fait deux fois la taille des autres. Il est gigantesque. Alors le problème... Et ouais. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ah mais il a invoqué d'autres gars en même temps. Mais laisse tomber, c'est impossible. Je me laissais tuer. Et ouais, mais lui, il est... C'est la première fois que j'en vois un aussi gros. Les autres, il me semblait pas qu'ils étaient aussi gros que ça. Attends, il est niveau combien ? 67. Mais attendez, c'est limite une forteresse mobile. Je peux passer en dessous. Attendez. Il y a une ou deux parties, j'avais affronté un ennemi qui lui a ressemblé, mais il était pas aussi gros que ça. Je crois pas. Attendez, là par contre, je vais tenter un truc. Euh, j'hésite, là. Je vais tenter un truc. Je sais pas si ça va marcher. Bon, Fiora, on est d'accord, on lui met la barrière de soin. Utiliser Fiora en personnage secondaire à ce niveau du jeu, c'est très intéressant parce que, si elle a sa tension à fond, elle peut utiliser direct la croix ultime. Donc c'est super intéressant. Et Dunban... En Dunban, il faut absolument qu'il soit tank, là, par contre. Je vais lui mettre 3 Zora. Ou alors la... Non, je vais lui mettre la M. Sirene parce que là, le Aiguille est trop haut niveau pour lui. Voilà. Melia, c'est bon. Le problème avec cette équipe, c'est que je peux pas... Contrer son arbre blanc. Donc on verra bien comment ça se passe. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais les laisser se débrouiller comme ils veulent. Bon, déjà, ils ont un bonus d'agilité, donc ça va aller mieux. Bon, j'aimerais bien que s'ils se soignent, leur truc... Là, voilà. Allez. Il y a eu le temps de s'y relever, malheureusement. C'est pas grave. Là, je lui fais chuter avec 3 personnages, donc normalement, ça doit être bon. Le petit combo du double genou étoilé. Et il se relève direct. Non. C'est quoi, cette blague ? Je lui ai enchaîné 4 mouvements de chute et il s'est relevé directement. C'est une blague. C'est une blague. J'arrive pas Pourtant le topologue Je pensais que c'était une bonne idée Mais je comprends pas comment il se relève Je lui ai enchaîné 4 mouvements de chute à la suite 3 x 4, 12 secondes De chute Même si c'était un super boss Qui diminuait le temps de dégâts par 2 Ça faisait 6 secondes, c'était largement suffisant Là il s'est relevé direct après mon combo C'est pas normal Ouais mais je vais réessayer comme ça Mais Je comprends pas Ou alors je Je sais pas, je vire Fiorage mais je suis Ça pourrait se faire aussi pour bloquer son attaque Surtout là Parce qu'elle est hyper puissante Là par contre Dans tous les cas j'enlève ça Et Dunban je le mets Je peux enlever ça aussi Je mets Splendeur Floral à la place Et Melia Melia je la laisse comme ça J'ai pas le choix Esprit de l'eau ça sert à rien Esprit du vent J'ai pas le choix On va essayer mais J'ai pas le choix Ok Alors là Ouais mais là je peux rien faire J'arrive pas à le toucher avec mes attaques Même avec 3 éléments en vent Bon là j'espère que je l'ai touché D'accord mais Je vais mettre des élémentaires à la place Je sais pas si Melia possède des gemmes d'éther à fond Il me semble que je l'avais laissé comme elle l'était Lorsque je l'avais utilisé la dernière fois Mais j'en suis pas sûr Adieu Mais comment ça fait pour me tuer ? Chut qui était à côté il a rien senti Je comprends pas Et là j'ai plus de tank Donc de toute manière je suis mort Même réflexion ça sert à rien Attendez Euh non Non je vais réessayer comme ça C'est parce que je joue mal Mais Non c'est pas grave Non c'est pas ça que je voulais faire Mais c'est pas grave Là je vais rester comme ça Dunban ne se fait pas toucher Moi j'ai l'éclat élémentaire Voilà j'ai juste à faire ça On se fait pas toucher par les sbires Chul qui peut balancer son bouclier quand il veut Sacrifice Là je vais dire déactiver ça Et moi je vais le contrer en même temps Voilà Mais pourquoi il est mort ? J'ai pas compris ce qu'il s'est passé J'ai pas eu le temps de suivre Merci Dunban Donc là il s'est suicidé Donc c'est bon Il a autre vision Euh ouais Ah par contre j'ai pas le silence machin Bon moi je suis toujours en vie C'est déjà pas mal Il enchaîne trop de vision J'ai trois éléments là Ok Le plus gros problème c'est qu'il est jaune Et du coup il inflige 1,5 fois plus de dégâts Mais c'est pas une raison Attendez je regarde juste les compétences de Melia Ah elle a rien Si tu veux Si tu veux Ça sert à rien Ça c'est intéressant Mais c'est tout Mais c'est tout Ou alors je ressors mon bon vieux combo Ma team Melia, Riki, Dunban Mais je vois pas comment elle pourrait fonctionner là Elle est pas du tout adaptée Non moi je pensais que j'allais le Toppel Lock Et que c'était dans la poche Mais pourquoi ça marche pas Pourquoi il marche pas le Toppel Lock C'est pas normal Je vais retenter une dernière fois Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas Voilà on va dire qu'on était comme ça En plus y'a pas de raison que les autres personnages Rattent leurs attaques C'est ça le problème Ils peuvent pas rater leurs attaques Parce que quand un ennemi est à terre Ils chutent direct Enfin je veux dire Non Qu'est-ce que je dis Quand un ennemi est à terre La probabilité de toucher est de 100% Donc c'est pas normal Donc là on a un bonus d'agilité au début si tu veux Là je vais rester là pour que ce soit pas moi qui prenne l'agro Ça le prend quand même c'est pas grave Ok Et là il suffit de l'enchaîner comme ça C'est pas compliqué Là il nous fait sa vision s'il veut Là ouais ça vaut peut-être le coup Maintenant qu'il a sa vision Par contre il faudrait qu'on arrive à déclencher l'enchaînement Allez encore un petit peu Ok c'est bon On va attendre vraiment le dernier moment Là Là je lui envoie ça Et là je le topple Il a pas de raison de se relever à ce moment là Là il se relevait comme ça Ah tiens et si je me relevais ? Bon là par contre Là ça va être chaud J'aurais pas dû utiliser gravité tout à l'heure Là je pense que ça va être bon Mais c'est limite Parce que vu que c'est pas une vision blanche Evidemment Le temps est réduit à 8 secondes au lieu de 12 J'aurais espéré plus Oui mais là je vais me faire avoir encore C'est pas mal Là il se relève et là je suis foutu Même si je fais ça j'y arriverai pas Au pire je peux me faire tuer c'est pas très grave Si je me mets là Et là venez me chercher par contre Bon le seul problème à ça C'est que j'ai plus de Ma tension était nulle après Mais ça encore c'est pas très grave Mais attends je reprends la roue alors que je l'ai pas touchée Lance flammes en plus Lance flammes c'est la seule attaque contre laquelle je peux rien faire Merci mais Bon sacrifice toi Rain parce que j'en ai marre Je sais pas comment j'ai fait pour le faire chuter lui Si j'arrive à le tuer On y est presque Même si Dunban est mort c'est pas grave Il lui reste plus de vie Allez Oh Ok Là par contre il y a un combat que je peux pas gagner je crois De toute façon il est rouge Qu'est-ce que tu veux que je fasse Bon j'ai augmenté mon entente avec les autres personnages Il y a que ça à faire C'est pas grave C'est parti ! On se débrouille pas trop mal là. Il est plus facile que l'autre. Ah mais j'aurais pas dû le faire tomber à ce moment là. C'est la vision qui arrêtait le combat. Je suis bête. Et là je l'ai topple jusqu'à la mort apparemment. Bon c'est pas grave. On va dépasser les 30 minutes. Oh non ! J'aurais pas dû. Heureusement que ça touche deux fois son attaque là. Raté ! Adieu ! La musique est vraiment pas mal là. Catastrophe ! Voilà. Ça il faut pas l'annuler celle-là. Parce que c'est celle qui va mettre un terme au combat normalement. Voilà. Vraiment le combat contre Guille c'était un coup de bol. Ça s'est joué à quelques secondes. Parce que le mec il m'avait fait le lance-flamme. Et je voyais que Fiora avait l'altération d'état de feu. C'est-à-dire que je perdais des points de vie régulièrement. Et si jamais Fiora mourait, il ne me restait plus de segment. Donc c'était fini. Heureusement il y a Raine qui a réussi à tuer Guille à temps. Parce que moi je le touchais même plus. J'étais en train de m'enfuir pour pas justement qu'il se prenne le lance-flamme. Mais c'était chaud. Et donc voilà. On a fini Agnirata à 25 heures de jeu. Voilà c'est tout. Je vais re-sauvegarder pour être sûr. Voilà. Et puis on va s'arrêter là. Ouais décidément j'ai peur pour la suite. Parce que là. Ouais. Les monstres sont niveau minimum 70. Ça va peut-être nécessiter un peu de leveling malheureusement. Mais là j'ai pas le choix. Puisque pour affronter BD monstre niveau 70. Là je vois que contre le fascia doré il était rouge. Aiguille il était 70 il était jaune. Ça veut dire que 76 ça devient rouge. Bon là en l'occurrence. Qu'est-ce que je dis ? 71 je veux dire. Là 71 il sera jaune parce que je suis passé niveau 66. Mais ça va pas être comme ça éternellement. Vu comment la courbe de niveau est montée d'un seul coup. A la partie précédente. Les autres j'ai pas regardé. Attendez. Ouais voilà je vois. Majestic Mordred. C'est le dernier ennemi. De. D'Agnirata il est niveau 70. Et après. Le prochain ennemi unique il est niveau 72. Et même le boss de Mekonis. Le boss final de Mekonis il est niveau. Il doit être niveau 72 aussi. Si je me souviens bien. Donc j'ai pas du tout le niveau. Là je sais pas du tout comment je vais faire. Enfin on verra ça la prochaine fois. Pour l'instant voilà on est content. On a vaincu Aiguille. Donc voilà c'est bien. J'espère que cette série vous plaît toujours. On approche de la fin. Ça c'est bien. Là on va finir Mekonis. Déjà on a fini Agnirata. Donc la prochaine fois on est censé finir Mekonis. Même si je sais pas si on va y arriver. Dans la partie prochaine. Mais voilà on va finir Mekonis. Donc il reste très peu de jeux. Donc voilà c'est bien. Je pensais pas arriver à bout de cette série. Mais là je vois que maintenant que j'ai le temps on avance bien. Donc voilà. On va bientôt finir. Ne vous inquiétez pas. Et donc je vous dis salut et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada